Les gars, les nouvelles sont très 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 bonnes. Les nouvelles sont très 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 bonnes. Anephys est revenu de la République. Ça fait maintenant dix ans que l'armée malienne se bat. Ça fait maintenant dix ans que Anephys était sous la coupole des individus, des malfaiteurs, des malfrats. Maintenant, aujourd'hui est un jour historique que vous devez, avant de continuer à partager cette vidéo, c'est à vous de rendre cette vidéo virale et d'expliquer au monde entier et de démontrer que l'armée malienne, effectivement, est montée en puissance. Oui, c'est un jour historique. Et vous voyez, ceux qui étaient en train, qui avaient annoncé la chute, l'écroulement, oui, la faiblesse de l'armée malienne sont taiseux. Oui, il n'est pas le plus. Les langues, n'est-ce pas, se sont tuées. Leurs langues serpentines se sont fermées, n'est-ce pas, à jamais. Les bouches qui étaient tentées de critiquer et appeler les malheurs contre le Mali, aujourd'hui, sont toutes honte-bues, retranchées dans leur honte totale. Il faut applaudir les FAMA. Il faut applaudir les forces armées maliennes. Oui, le drapeau malien aujourd'hui est à Anephys. Voyez-vous, l'aménagement doit quitter Kidal au plus tard le 15, le 15 octobre 2023. C'est la date qu'a choisie, n'est-ce pas, des individus, des bandes armées, des terroristes, et regroupés, n'est-ce pas, dans une fêtière appelée CSP ou CMA, je ne sais quoi. Des personnes qui sont soutenues par des puissances extérieures. Et on voit souvent qu'on leur donne des tribunes de communication, d'ailleurs, ils sont invités. On invite des terroristes à prendre la parole et à parler au nom d'un pseudo-État. Le Mali, un, est indivisible. Aucun malfrat, aucun voyou, aucun voyou ne va prendre des armes. Seul, seul l'État a la force légitime. Seul l'État a la violence légitime. On ne peut pas admettre. Parce qu'on ne doit jamais permettre un désordre pour éviter une guerre. Je reprends. On ne doit jamais, jamais permettre un désordre pour éviter, n'est-ce pas, une guerre. Ça a été l'erreur des dirigeants, des anciens dirigeants du Mali, qui ont permis cette chialis. Ils ont permis ce désordre. Mais Assimi Goïta est venu sonner la fin de la récréation. L'ami Malien qui est hyper équipé, super équipé aujourd'hui, est monté en puissance. Ce n'est pas un vœu pieux. Ce ne sont pas des discours creux. Les faits sont là. Anephys est tombé. Anephys est dans la République. Anephys n'est plus sous la coupole, sous la désolation des bandes armées qui ont pillé les ressources d'Anephys. Oui, ces bandes armées qui étaient des seigneurs de guerre, qui ont fait la pluie et le beau temps à Anephys. Ce temps est révolu. L'État régalien, la République est à Anephys. Et ce n'est pas la marche qui va s'arrêter. Oui, vous savez où la marche doit s'arrêter. Jusqu'à Kidal. Il faut pour chasser, traquer ces individus jusqu'à le dernier étrangement. Kidal restera à la République. Et la République restera toujours à la disposition de Kidal. Parce que Kidal, l'armée malienne marchera sur Kidal. Et l'armée malienne s'installera à Kidal. L'État s'installera à Kidal. L'administration sera à Kidal. La réclamation est terminée. Il faut applaudir. Il faut saluer. Il faut crier partout où vous êtes bravo aux FAMA, aux forces armées maliennes. Le prix à payer pour libérer totalement le Mali, ce prix sera payé. Le prix humain, le prix financier, le prix sera payé. L'effort sera payé. Oui, le peuple malien paiera l'effort. Parce que le désordre n'a plus lieu d'être au Mali. C'est ainsi que le drapeau malien flotte à Anephys. Le drapeau de la fierté, de la dignité, de la souveraineté, de l'indépendance. Ce drapeau flotte aujourd'hui à Anephys. Je suis très content aujourd'hui de parler. Nous sommes aujourd'hui le 7 octobre 2023. Quel jour historique ! Où sont les propagandistes qui étaient en train d'annoncer la mort en puissance, n'est-ce pas, des terroristes contre la colonne ? La colonne de la dignité, la colonne de la fierté, la colonne de la responsabilité et la colonne de la souveraineté qui est en marche, qui est en cours. Malgré les tranchées qui ont été creusées par ces groupes terroristes, l'armée malienne, avec sa puissance de feu, a craché le feu, a fait sortir le volcan et la force de frappe pour neutraliser partout où ils sont les terroristes. C'est ainsi que ce matin, nous avons reçu un communiqué historique. Ce communiqué restera dans l'histoire, dans l'histoire du monde, que les forces armées maliennes, les FAMA, après 10 ans, après 10 ans, que cette ville, cette localité tombait sous la main, n'est-ce pas, des bandes terroristes, cette contrée a été arrachée à la barbarie, a été arrachée à ce braqueur, a été arrachée à ce terroriste, a été arrachée à cette nébuleuse qui n'a pas lieu d'être et d'exister. Mais c'est ainsi que ce matin, l'histoire s'est écrite avec beaucoup d'honneur. Pour la postérité, oui, pour la postérité, quand nous avons vu Flash Info sur la page Facebook des forces armées maliennes, ce communiqué dit ceci, les FAMA, les forces armées maliennes, ont pris tôt ce matin le contrôle total de la localité d'Annefis. Les évaluations sont en cours. Nous appelons les populations au calme. Tout est mis en œuvre pour assurer la sécurité des personnes et leurs biens. c'est ainsi par le communiqué, le communiqué d'une armée républicaine, l'armée malienne, la seule en même, la seule en même de détenir des armes au Mali. Mais les bonnes armées n'ont pas vocation à avoir des armes, et terroriser, traumatiser, oui, les populations maliennes. Alors, ceux qui sont à Annefis, ne vous inquiétez pas, rien ne va vous arriver, parce que vous avez affaire maintenant à l'État central. Vous avez affaire aujourd'hui à vos gouvernants responsables. Vous avez affaire à la République du Mali, qui restera toujours une et indivisible. Oui, Annefis était sous la coupole de ses barbus, de ses coupures de tête et de bras. Aujourd'hui, maintenant, la Sharia n'existera plus jamais encore à Annefis. Ces bandits armés qui faisaient la pluie et le beau temps, ce temps est révolu. Saluer ce jour historique, saluer cette montée en puissance qui a toujours été vraie. Et aujourd'hui, cette montée, cette colonne qui est en train de déferler, cette colonne de la dignité, de la restauration de l'État des droits, va jeter son dévolu sur Kidal. Kidal sera sous la coupole et sous l'emprise de l'État central. A travers son commandant-chef, le colonel Assimi Goïta. Cette armée de dignité, de fierté. Oh, quelle fierté ! Quelle fierté ! Ils ont annoncé le déluge, ils ont annoncé le catombe, ils ont annoncé le cataclysme, ils ont annoncé tous, tous, tous les mots pour le Mali. Mais aujourd'hui, la fierté est retrouvée. La fierté est là. Merci beaucoup au colonel Assimi Goïta, mon colonel. Je se garde à vous. Bravo à vous, les saints colonels. Bravo à vous, les généraux, les capitaines, les sergents-chefs, les sergents, les officiers, les sous-officiers, les soldats d'Iran. Bravo à vous, la fierté de l'Afrique. Bravo à vous. Aujourd'hui, 7 octobre 2023, c'est un jour qui sera gravé dans l'histoire du Mali, de l'humanité, qu'Annefis a été arraché à la barbarie, à la violence. Annefis est revenu dans la République. Les bandits armés ont été défaits et ils ont pris la pouls d'escampette. Ceux qui n'ont pas voulu entendre raison ont été neutralisés, tout ce pléman. C'est ça. Il ne faut jamais, jamais, jamais négocier avec des terroristes. France doit rester à la loi, à l'État. C'est dans cette dynamique de fierté, c'est dans cette régissance que nous avons reçu un communiqué laconique expéditif venant, n'est-ce pas, d'un congrès-là. Nous allons ainsi très rapidement parler de ce communiqué parce que nous sommes indignés de voir et de savoir qu'au moment où les forces armées maliennes se battent pour ramener la paix, la stabilité, la quietude, c'est le moment qu'il y a un certain imam Dicot. Je nous aurais demandé à ces messieurs de sortir de la mosquée et de venir créer son parti politique. On ne peut pas mélanger la religion et la politique. Mettre en avant son titre d'imam et faire de la politique de l'ingérence politique, il ne faut pas l'accepter. Il faut dire à l'imam Dicot et ses suiveurs que s'ils veulent organiser les élections, s'ils veulent que le pouvoir s'en est mis à des civils, alors qu'ils rentrent dans l'armée malienne et qu'ils arrêtent et qu'ils combattent à Kidal ou qu'ils se taisent à jamais. Il faut saluer cette dynamique au Burkina Faso parce qu'il faut que le président Assimi Goïta commence à être ferme. On ne peut pas diriger avec des sentiments, avec des personnes ainsi. Pourquoi je le dis ? L'armée, au moment où les balles assassines des terroristes tuent les fils du Mali, au moment où des civils perdent la vie à cause de ces terroristes ? On peut s'asseoir à Bamako et puis demander qu'on remette le pouvoir à des civils. Non, chers messieurs. Non. Il faut que l'imam Dicot aille au front également pour aller voir comment les soldats tombent. Il faut que ces civils aillent au front. Comment les jeunes maliens tombent pour libérer Anephys, pour libérer le nord du Mali de l'emprise de ces terroristes ? Anephys n'est pas hors du Mali, c'est au Mali. C'est en ce moment que les troublés de fête, les déstabilisateurs demandent à faire une manifestation. Non. Aucune manifestation ne sera tolérée. Et d'ailleurs, il faut faire comme au Burkina Faso, comme je disais tantôt. Ceux qui veulent manifester, il faut les enrôler des forces menées dans l'armée malienne. Il faut les envoyer au front, comme ça se passe au niveau du Burkina Faso. Il est bon de s'asseoir à Bamako et puis il faut faire des communiqués lacunes. Envoyer ces personnes au front pour les combattre. Le président Simi-Goytan, nous vous interpellons directement. Nous engageons votre responsabilité face à ces personnes-là. Ces personnes doivent aller au front pour aller manifester là-bas avec les terroristes. C'est trop facile. Nous voyons le communiqué qui est là, qui est le suivant. Ce communiqué dit c'est si objet à monsieur le gouverneur du DICI de Bamako. Information sur la tenue d'une marche pacifique pour la mise en place d'une transition civile et de soutien à l'armée républicaine. La coordination des mouvements associations de retour et CEMAS vient par la présence de vous informer que de la tenue d'une marche pacifique à Bamako est sollicité sur un encadrement par vos soins. En effet, monsieur le gouverneur, au nom de la liberté d'expression et d'association consacrée dans un acte fondamental CEMAS se propose d'organiser une marche pacifique qui s'inscrit dans la dynamique des actions patriotiques conformément au communiqué marche la date de le vendredi 13 octobre itinéraire place de la liberté de la bourse et j'en passe. Cette manifestation a pour objectif de demander selon ses organisateurs la mise en place d'une transition civile. Il faut dire à l'imam Diko et ses suiveurs que le Mali est en guerre. Le Mali est en guerre. Ce n'est pas de l'amusement. si vous avez le temps de marcher de manifester pacifiquement à Bamako parce que Bamako est sécurisé ceux qui sont à Neffis n'ont pas cette chance ceux qui sont à Kidal n'ont pas cette chance donc si vous pouvez manifester tranquillement pour demander qu'on remette le pouvoir de l'imam de la transition civile mais vous attendez mais il y a un problème c'est seulement vous parlez de la liberté d'expression quand Tomboutou était sous l'emprise des terroristes qui coupaient les bras et qui ont cassé les mocellés vous étiez où ? vous allez manifester là-bas quand les terroristes prennent les personnes en otage vous êtes où pour les délivrer ? quand les terroristes font la pluie et le beau temps pillent les richesses les ressources du Mali vous êtes où pour les manifester là-bas ? aucune manifestation ne sera autorisée à Bamako mais comme Bamako est sécurisé voilà pourquoi vous avez le kilo de déposer une demande de manifestation mais comme je l'ai dit il faut demander au président Shumi Goïta désormais qu'il fasse comme le président du Burkina Faso ceux qui veulent jouer les données de leçon il faut les envoie au front quand il parle de remettre le pouvoir au civil et une transition civile c'est parce que les pays c'est pareil le pays est en paix est-ce qu'actuellement il peut organiser une élection à Kidal ? est-ce qu'actuellement il peut organiser des élections dans certains contrats du Mali ? je ne pense pas donc il faut que l'imam Diko et ses suiveurs doivent faire la séparation entre la religion et la politique parce qu'ils ne sont pas ils sont des hommes politiques déguisés n'est-ce pas de la religion alors s'ils sortent le vendredi il faut les mettre aux arrêts il faut les envoyer n'est-ce pas au front pour les combattre ils vont comprendre que la guerre le Mali est en guerre le Mali n'est pas en villégiature les femmes qui sont au front n'y sont pas en villégiature ils ne vont pas dans les baptêmes ils vont donner la vie le sang donc ces hommes valides envoyez-les au front baptisez cette vidéo bravo aux femmes bravo 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 c'est tout rendez-vous à Kidal